Bonjour, donc en fait aujourd'hui on va faire quand même une, disons une formation intense en fait, disons en fait pendant trois jours sur l'intelligence artificielle. Bon l'intelligence artificielle comme vous le savez c'est une nouvelle partie, c'est une nouvelle partie dans le programme de S&P et ITC je pense et puis voilà donc et donc voilà donc en fait on va essayer ensemble de faire de notre mieux en fait de comprendre et maîtriser cette partie. Franchement moi je trouve une partie vachement intéressante, ça permet en fait de développer pas mal de choses en particulier d'autres dimensions dans vos TPE en particulier. Donc parce qu'en fait il suffit de trouver une idée, une base de données qui peut travailler dessus. Par exemple la reconnaissance d'image, reconnaissance vocale, bon il y en a plusieurs plusieurs applications. D'accord donc voilà, mais bon donc la formation on a prévu en fait vendredi on va faire deux séances, cette séance et l'après-midi une séance, demain une seule séance et lundi deux séances. Donc aujourd'hui on va travailler principalement en fait sur ce qu'on appelle l'algorithme de K plus proche voisin. K plus proche voisin c'est un algorithme qui permet de faire à la fois la classification et qui permet de faire aussi la régression. Classification c'est très simple, donc je peux en fait connaissant des classes bien déterminées pour un nouveau élément je peux savoir savoir il appartient à quelle classe. Classe des chats ou bien classe des chiens, classe de cette plante ou bien d'autres plantes etc. Donc aussi il permet de faire la régression donc en fait il permet de prédire la valeur par exemple d'une grandeur que je sais je peux mesurer expérimentalement bon en fait je fais une série de mesures expérimentales en fonction de plusieurs variables par exemple en fonction de je veux chercher la température en fonction de de l'humidité, la pression etc. Donc en fait plusieurs paramètres qui rentrent et du coup je peux plus dire sans mettre vraiment un modèle c'est la machine qui permet de trouver ce modèle. C'est pas à moi de chercher ce modèle. Juste avec cette base je peux donc en fait trouver le modèle. D'accord ça c'est vachement intéressant. C'est ce qu'on appelle en fait le connexionisme. Par ailleurs nous avons en fait, en fait je parle de mon expérience moi par exemple, je travaille tout le temps avec le modèle symbolique. Le modèle symbolique en fait c'est quoi ? Le modèle symbolique même dans les recherches, les activités de recherche. En fait à partir, c'est à nous de mettre en place un algorithme avec des modèles, des lois. Donc on essaie de modéliser les phénomènes, chercher les lois de comportement, les équations différentielles, tout, tout, tout. Ça c'est ce qu'on appelle le symbolique. Et avec cet algorithme, on introduit donc en fait les données et il va nous donner les réponses. Donc voilà, on valide une fois, deux fois et puis on réapporte, donc réutiliser. Donc en fait, on l'utilise. Donc ça c'est l'approche symbolique. Mais avec le connexionisme, ça change tout. Parce qu'avec le connexionisme, c'est autre chose. Donc en fait, tu donnes des entrées et des réponses et c'est la machine à trouver le programme. Ce n'est pas à nous de chercher le programme. Alors que je connais bien qu'on galère pour arriver à trouver un programme avec l'approche symbolique. Ça c'est vraiment, ça permet de résoudre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça permet de donner une autre dimension. Donc en fait, et heureusement pour vous, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc en fait, comme je dis en fait, le vendredi, aujourd'hui, on va travailler que sur l'algorithme K plus proche au voisin. Demain, on va parler de la régression linéaire. Pour la régression linéaire, ça permet de trouver, donc, en fait, de trouver les paramètres de ton modèle. Si tu as une, en fait, des mesures qui ont une régression à peu près polynomiale, ça te permet de trouver les coefficients de votre modèle. Donc c'est, en fait, en se basant toujours, donc, sur une base donnée, il essaie de chercher, en fait, à, donc, voilà, optimiser et chercher vraiment ces paramètres. Donc, aussi, donc, lundi, on va parler du deep learning, c'est l'apprentissage profond, donc en se basant sur les réseaux de Nora. Voilà, ça, c'est grosso modo les grands axes de cette formation. Bon, je commence aujourd'hui avec une tout petite introduction, c'est l'intelligence artificielle. Donc, bon, juste, l'intelligence artificielle, c'est quoi ? C'est l'intelligence artificielle, le groupe, donc, l'ensemble des théories et des techniques, voilà, mises en œuvre. Donc, en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence, voilà, des machines capables de simuler l'intelligence. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, en fait, voilà, mais un peu d'historique, en fait, ce que je viens de dire, en fait, avant 1600, c'était, en fait, des approches expérimentales. Et puis, le deuxième paradigme, c'était un peu de théorie, vous aimez beaucoup ça, donc, en fait, je pense. Et puis, en fait, le troisième paradigme, c'est, en fait, voilà, développer avec l'arrivée de l'informatique, ça permet, en fait, de développer quand même des codes de calcul, etc. En se basant, bien évidemment, c'est les deux premiers paradigmes. Mais, à partir de 2010, c'est le quatrième paradigme, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, un peu d'historique aussi, je viens de parler du connexionnisme. Donc, en fait, le connexionnisme a commencé quand même en 1940, à peu près. L'intelligence artificielle a commencé depuis, donc, la Deuxième Guerre mondiale. Mais, très rapidement, elle a passé par ce qu'on appelle l'hiver, le premier hiver de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, l'intelligence artificielle était sur le point de mourir, quoi. Et, c'est automatiquement le symbolique, l'approche symbolique qui remplace tout ça. Bon, vous allez comprendre pourquoi, surtout avec, lorsque je vais présenter le cours des réserves neurones, que vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai, mais il n'arrive pas vraiment à répondre aux problèmes qui nous entourent, quoi. Qui ne sont pas linéaires, tout ça. Donc, en fait, ici, c'était des modèles linéaires qu'on a trouvés. Et puis, donc, en fait, ce n'est pas vraiment très utile pour résoudre des problèmes à côté. Et puis, aussi, il manque beaucoup de choses, tels que les objets connectés, tels que l'Internet, tels que beaucoup de choses, des bases données. Donc, des machines assez sophistiquées, assez puissantes, pour arriver à, vraiment, résoudre des problèmes d'intelligence artificielle. Et, voilà, à partir de 2000, donc, en fait, donc, l'intelligence artificielle, ou bien l'approche connexioniste, donc, revient, donc, en fait, voilà. Donc, en fait, j'ai dit, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, c'est quoi l'approche symbolique ? Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. L'approche symbolique, c'est, en fait, c'est à nous de fournir le programme et avec les entrées, donc, on récupère les sorties. C'est ça. Mais, en fait, le connexioniste, c'est autre chose. Donc, on fournit l'entrée, les entrées et les sorties, et c'est à la machine de nous donner le programme. Et puis, le programme, ça va être prêt à porter, prêt à utiliser. Donc, voilà, c'est vachement bien. Mais là, donc, en fait, donc, nécessairement, il me faut un dataset. Dataset, donc, en fait, là où je trouve les entrées et les sorties pour arriver à implémenter la machine, pour qu'elle puisse, par la suite, me donner un programme. Bon, les enjeux de société, ben, sont plusieurs. Je peux rajouter ici, hein, TPE. Ça, c'est pour vous. Oui, donc, en fait, on peut interpréter mieux les radiographies, on peut conduire des voitures, donc, voitures, donc, autonomes, et puis, en fait, faire la traduction, faire des dissertations, comme Chad GPT, tout ça, donc, en fait, créer de la musique. Vous voyez, vraiment, c'est un nouveau monde. Bon, il ne faut pas faire la confusion. Là, en fait, j'aime bien parler un peu de l'intelligence artificielle, et c'est parti. Donc, en fait, on parle de l'apprentissage automatique, ou bien machine learning. Machine learning, c'est une partie de l'intelligence artificielle. Deep learning, encore, c'est une partie de l'intelligence artificielle. En fait, on fait ça, donc, en fait, ça, c'est le deep learning. Donc, deep learning. Puis, vous avez machine learning. Machine learning. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui regroupe tout. Donc, en fait, machine learning, ce sont des algorithmes qu'on développe à partir, bon, pour arriver à éduire le modèle. Et deep learning, c'est basé sur les réseaux de neurones. Voilà. Les réseaux de neurones. Donc, comme vous voyez ici, par exemple, ce que vous voyez ici comme méthode de régression, KNN, ou bien classification avec KNN. Donc, forêt aléatoire, vous n'êtes pas concerné de ça. Ça fait partie du machine learning. Donc, en fait, aujourd'hui et demain, on va travailler sur machine learning. Lundi, on va travailler sur deep learning. D'accord? Voilà. Donc, en fait, pour mettre les choses convenablement. Et puis, dans votre programme en CPGE, donc, en fait, vous avez, disons, une algorithme méthode qui a pris proche aux cousins. Donc, là, on peut l'utiliser pour faire des problèmes de classification, principalement, mais aussi classification. Et on va l'utiliser aussi pour des méthodes de régression. Régression. Vous allez me dire, classification, c'est quoi? C'est très simple. Donc, en fait, moi, j'ai, par exemple, deux paramètres. Par exemple, X1 et X2. Par exemple, longueur et poids. Et j'ai vraiment, voilà. Donc, des choses comme ça. Donc, une population comme ça et l'autre comme ça. Et donc, voilà. Donc, je peux classifier ça. Ça, c'est la classe 1 et ça, c'est la classe 2. Voilà. Maintenant, si j'ai, par exemple, un nouveau objet, un nouveau élément, quelque part ici. Donc, avec les cas plus proches voisins, j'arrive à savoir est-ce qu'il appartient ici ou bien ici. D'accord? Par exemple, j'ai deux classes, classe chat et classe chien. Et puis, donc, en fait, si j'ai une nouvelle image, je peux analyser cette image. Je peux savoir cette image est un chat ou bien un chien. Voilà. Donc, c'est la machine qui fait ça. Aussi, pour une régression, une régression en particulier, la régression linéaire. Donc, en fait, la régression linéaire, par exemple, vous avez un paramètre qu'on va chercher, par exemple, Y en fonction du X. Et vous avez vraiment plusieurs points, donc, en fait, de mesure. Et là, vous allez chercher la loi qui vous convient. Vous dites a priori, c'est une loi linéaire. Par exemple, vous dites que F de X égale AX plus B. Là, comment chercher A et comment chercher B? C'est la machine qui va chercher ça. Et une fois que vous déterminez A et B, c'est bon. Donc, en fait, c'est prêt à porter. C'est prêt à utiliser. Il y a aussi les cas moyens, cas moyens. Donc, en fait, on ne va pas parler de ça. Réseau de neurones, c'est le deep learning. On va parler de ça. Donc, lundi, Inch'Allah. OK, donc, j'avance. Donc, voilà. Donc, là, j'ai classification et régression. Voilà ce que je viens de dire. Là, c'est un problème de régression. Et là, c'est un problème de classification. On divise, en fait, les échantillons ici en deux. L'observation, ou bien les observations, si vous voulez, en deux classes. On peut avoir le même plus, hein. Même plus qu'une classe, que deux classes. Donc, voilà. Ça, c'est les algorithmes que vous voyez ici. Donc, en fait, là, c'est le cas moyen. C'est class string, aussi. Donc, en fait, ça permet de faire la classification. Mais nous, on va parler plutôt de cas des proches voisins. C'est de la classification, aussi. Et régression. Donc, on va parler de... Aussi, ici, en régression, et on va parler de réseau de neurones. Voilà. C'est ça, en fait. Ça, c'est machine learning. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, non supervisé et apprentissage par renforcement. Donc, en fait, il y a trois types d'apprentissage. Apprentissage supervisé. Nous, on va travailler principalement sur l'apprentissage supervisé, durant cette formation. Mais il y a l'apprentissage non supervisé. Vous allez comprendre c'est quoi l'apprentissage non supervisé. Principalement, vous allez utiliser l'algorithme cas moyen. Et on va également, donc, parler un tout petit peu de l'apprentissage non supervisé, pardon, par renforcement. Et principalement, c'est charte GPT est basée sur ça. Charte GPT est basée sur l'apprentissage par renforcement. Alors, c'est quoi l'apprentissage supervisé? On peut peut-être vous poser des choses comme ça. Alors, on se base sur une base de données, dataset, dataset, dont je connais les étiquettes. Donc, j'ai une observation, mais je connais l'étiquette. L'étiquette, ça, c'est un chien. Je connais que ça, c'est un chien. Je connais que ça, c'est un chien. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chien. D'accord? Là, donc, en fait, on va implémenter cette base dans la machine. Et puis, voilà, c'est sa façon d'apprendre, en fait. Il va sauvegarder ça. Et puis, je lui apporte ça. Une fois c'est fait, en fait, la machine arrive à apprendre, en fait, ce que je veux exactement. Et je valide ça. Donc, une fois je ramène une nouvelle image, donc, automatiquement, la machine va me répondre, ça, c'est un chat. Voilà. Mais vous, par exemple, je ne sais pas, pour la ville, par exemple, vous pouvez faire un travail sur les panneaux. Les panneaux des routes, là. Donc, en fait, stop, voilà, route interdite, tout ça. Donc, en fait, là, ça a parlé de prendre des photos de ces panneaux et puis développer cet algorithme pour arriver à conduire une machine autonome. Donc, en fait, elle s'arrête. Voilà, en fait, une idée parmi nous. Donc, ça, c'est l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, car il exploite des bases de données d'entraînement. L'entraînement, c'est pour l'apprentissage. Donc, en fait, on va entraîner notre algorithme, notre machine, donc, à quoi on est de ça, qui contient des labels. Les labels, ce sont les étiquettes. En gros, le système exploite des données et acquiert la capacité à les générer ensuite sur une nouvelle donnée de production. Voilà. C'est ça. L'apprentissage non supervisé, ce n'est pas notre objectif, mais non supervisé, il n'y a pas d'étiquette, sans étiquette. La base de données, c'est sans étiquette, et principalement, c'est le cas moyen. Et donc, en fait, c'est le class string, là. Donc, en fait, par exemple, permet d'isoler des segments de données spatialement séparés entre eux, mais sans donner un nom ou une explication. Bon, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, je donne la base de données comme ça. Tout à l'heure, j'ai donné une base de données étiquetée avec des étiquettes. Mais là, je donne vraiment toute une base de données qui n'est pas étiquetée. Et là, donc, en fait, ce code, cet algorithme, permet de les classer en deux trucs, ou bien deux classes. D'accord? Et ça, ça permet de nous aider après, parce que les bases de données, parfois, ne sont pas vraiment triées, et du coup, on peut passer par cette méthode pour pouvoir, donc, en fait, trier cette base de données, et pour passer par la suite utilisée. Donc, de toute façon, aussi, d'apprentissage. L'apprentissage par renforcement, par renforcement ou bien par récompense. Par récompense. C'est-à-dire, donc, en fait, comment on appelle, donc, en fait, voilà, c'est l'apprentissage supervisé incrémental. Voilà, c'est le mot, c'est le terme. C'est-à-dire, incrémental, c'est-à-dire, la machine, hein, donc, elle apprend au flux du temps, au fil du temps, donc, en fait, elle apprend. Et elle permet d'améliorer la base de données. Voilà. ChatGPT, elle peut communiquer avec vous. Donc, ChatGPT, c'est un prototype d'agent conversationnel, donc, en fait, utilisant l'intelligence artificielle. Et il se base principalement sur un apprentissage supervisé et par renforcement. Voilà. ChatGPT, je pense que vous connaissez déjà. Par exemple, je demande des informations sur les pestes. Voilà. Et on dirait, I'm serving party pest does not seem to be... Ah, donc, en fait, ça, c'est pas français, là. Donc, sinon... C'est pas... Par exemple, je demande des informations sur les pestes. Voilà. Et on dirait, I'm serving party pest does not seem to be... Donc, sinon... C'est pas... Les pestes. Voilà. Il commence à me comprendre. Donc, en fait, les pestes, l'Institut préparatoire aux études scientifiques techniques, il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur tunisien qui propose des formations préparatoires en mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures dans ces domaines. Les étudiants admis à l'IPES bénéficient d'une formation intense et rigoureuse pour les préparer au concours d'entrée des écoles d'ingénieurs et des grandes écoles tunisiennes. Donc, en fait, je lui dis non. Mais aussi, par exemple, l'IPES permet de faire une formation, par exemple, d'agrégation. Je vais me dire, oui, on a fait l'IPES qui propose également une formation pour la préparation d'agrégation. Ça, c'est par récompense. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est l'environnement qui permet d'améliorer vraiment ça. Voilà. Donc, en fait, maintenant, oui, on fait l'IPES et on propose également une formation pour la préparation au concours d'entrée de cette formation et être ouverte aux étudiants ayant des diplômes de master, etc., 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 J'avance. Donc, en fait, les différents algorithmes, voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, ça, c'est une petite introduction. Merci. Merci. Merci.